Sous-titrage Société Radio-Canada On vous racontactera ! On vous racontactera ! Mais forcément, avec 25 demandeurs d'emploi pour une seule offre, ça fait beaucoup de déçus. Un instant, parce que les puces, elles, elles ne chôment pas. Et puis, avec cette réforme du chômage, je commence aussi à avoir peur pour ma gamelle, moi. Vous avez entendu parler de la dégressivité ? Aouh ! Le vilain mot ! Il signifie que les allocations de mon maître diminuent au fil du temps, mais bien plus rapidement qu'avant, et jusqu'à un niveau désormais à peine plus haut que le revenu d'intégration. 1113 euros comme chef de ménage et 934 euros en tant qu'isolé. Vous vous rendez compte ? Lui qui a travaillé et cotisé pendant 15 ans, voilà qu'on va lui laisser à peine de quoi survivre. Moi ! Je dis, c'est comme si le gouvernement l'avait abandonné au bord d'une route. Et ça, ça, ça ne se fait pas ! Même quand c'est pas les vacances. Et ce n'est pas tout, car les mesures d'activation des chômeurs changent aussi. Auparavant, l'ONEM contrôlait le demandeur d'emploi jusqu'à ses 50 ans. Dorénavant, c'est jusqu'à l'âge de 55 ans qu'il faudra démontrer qu'il recherche activement un emploi. Et à terme, il pourrait même être demandé à un chômeur de rester disponible sur le marché de l'emploi jusqu'à 65 ans. Et reste ! Reste ! Sinon, c'est l'exclusion ! Pareil pour le complément d'ancienneté. Autrefois, quand il avait au moins 20 ans de carrière, c'est à partir de ses 50 ans que le travailleur âgé avait droit à ce supplément d'allocation. Aujourd'hui, il devra attendre son 55e anniversaire. Je trouve ça révoltant ! Faudrait aller aboyer dans les rues jusqu'à ce que les choses changent, nom d'un bonhomme ! Et peut-être mordre quelques fesses de ministre ! On pourrait jouer maintenant ! La dernière réforme du chômage est inadmissible ! Elle va toucher les groupes qui sont déjà les plus fragilisés. Les travailleurs peu qualifiés, les chômeurs de longue durée, les travailleurs à temps partiel, les femmes, les jeunes, les cohabitants... 50 000 jeunes, dont 35 000 en Wallonie, se retrouveront sans aucune ressource financière en 2015 ! 150 000 travailleurs en plus se retrouveront sous le seuil de pauvreté de 1 000 euros pour un isolé ! En Wallonie, pour un emploi créé, il y a 25 demandeurs d'emploi ! Stop à la chasse aux chômeurs ! Stop à la chasse aux chômeurs !